Pour ce deuxième numéro du Grand Toral de l'année 2021, nous recevons avec un grand plaisir le commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite Boubacar Sadio. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce Grand Toral. Merci de votre fidélité au programme de la Radio du Bonheur, surtout à cette émission. Commissaire, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous, c'est un grand plaisir. Tout le plaisir me revient. Vous recevez Hassan, bonjour Douaya. Bonjour Fatou. Merci d'être là aussi comme tous les samedis. Oui, merci. Le plaisir est partagé et bienvenue au commissaire. C'est un grand plaisir de l'avoir aujourd'hui dans l'émission et un clin d'œil à tous nos éditeurs qui nous suivent. Merci Hassan. Merci à Djawo pour la mise en onde technique et allons-y écouter la présentation de notre invité. C'est dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Diatta. Boubacar Sadio est commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite. Il obtient son BEPC en 1971 au lycée Blaise-Diagne. Il a fréquenté également le lycée Henri IV, lycée Victor-Durie. Il obtient son baccalauréat en série A4. Il intégrera par la suite l'université Sorbonne-Paris IV. Il est titulaire d'une licence en lettres modernes en 1978. Il fréquenta l'école de police en 1978 également. De 1978 jusqu'à 1980, il devient adjoint au commissaire central de Saint-Louis. De 1980 à 1993, il devient le chef de la section de la police judiciaire. Sûreté urbaine Dakar. De 1983 à 1985, il est commissaire de Guéjouaï. Et de 1985 à 1987, il devient le commissaire de Tiwawon. Le commissaire Boubacar Sajjo cadre alors de la police furadier avec d'autres collègues en 1987 de la police. Il réintègre les rangs, puis devient en 1993 directeur de police municipale de Pekine. En 2008, il part en mission en RDC. Puis en 2009 jusqu'en 2012, il devient le directeur de la police municipale de Dakar. De 2012 à 2014, il est conseiller technique faisant office de DGA Police Nationale. En 2014, il devient le directeur des opérations ASP. En 2016, il quitte définitivement les rangs et prend sa retraite. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Toral. Et nous le recevons avec un très grand plaisir sur ce plateau. Elisabeth, merci pour ce portrait. Commissaire, un commentaire ? Bon, il n'y a rien de particulier à ajouter. Sinon que, bon, peut-être qu'il faut préciser que j'ai participé à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de trois structures de police de proximité qui ont existé au Sénégal, à savoir la police municipale, les volontaires, le corps de volontaires de la ville de Dakar et les ASP. Agents de sécurité de proximité. Et donc, dans la création de cette structure-là, j'ai pris une part active. Merci à Elisabeth pour ce portrait et à Sophie aussi pour le café. J'espère qu'il a été délicieux. Merci Sophie Sané pour le café. Alors, commissaire, tout le Sénégal, aussi bien la France, notamment les étudiants qui y sont, nos compatriotes, sont en état d'alerte depuis que notre compatriote Yariso a été porté disparu. Le 4, cela fait 6 ou 7 jours qu'elle est introuvable en France. Vous avez étudié dans ce pays. Qu'est-ce que cette disparition vous inspire ? Bon, sinon, tout simplement, disons, de l'inquiétude et de la tristesse. Bon, certainement, de la part de sa famille, il y a une vive angoisse, n'est-ce pas ? Naturellement, oui. On ne sait pas dans un siècle quelles circonstances elle a disparu. A-t-elle été enlevée ? Bon, a-t-elle commis une fugue ? Je ne le passe pas compte tenu de son éducation, etc. Bon, je crois que nous sommes tous dans l'expectative de voir effectivement quels seront les résultats, en espérant effectivement que les autorités françaises et les autorités sénégalaises ont dû prendre les dispositions nécessaires pour la retrouver le plus rapidement possible. Et le cas échéant, vraiment, j'aurais souhaité que, vraiment, on la retrouve vraiment saine et sauve, vraiment bien portante. Connaissant la France, si vous permettez, Hassan, là, j'interpelle le commissaire que vous êtes. À quoi vous avez pensé dès que vous avez entendu cette disparition ? Bon, franchement, je n'ai pensé à rien de particulier. Je n'ai pensé à rien de particulier. Parce que, bon, dans ces situations-là, il ne faut pas se hasarder à avancer des hypothèses. Bon, il faut laisser les choses se dévoiler un peu pour voir. Parce que sinon, on a envie d'avoir une hypothèse qui va se trouver complètement, vraiment, un porte-à-faux avec la réalité. La réalité. Donc, vous m'y êtes prudent. Hassan ? Oui, sur cette question, je ne voulais pas, on ne va pas davantage inquiéter les familles. Oui. C'est éviter, justement, d'aller, justement, dans des sépitations qui pourraient, justement, inquiéter les familles. Et donc, je vous laisse la parole pour, justement, commencer. Pour la suite. Alors, la suite, c'est bien sûr cette augmentation des cas de coronavirus et aussi de décès. Le record de 8 décès a été battu ce matin. On en a enregistré 13 pour le bilan quotidien de ce samedi. 328 cas. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de bien gérer cette deuxième vague, commissaire ? Bon, disons que je n'ai pas, disons, l'expertise médicale nécessaire pour vraiment donner un avis scientifique. Bon, mais là, je constate, comme tout le monde, effectivement, qu'il y a une augmentation exponentielle des cas, surtout des cas de décès. Je crois que, bon, en fait, les spécialistes avaient prévu ça. Et ils avaient annoncé ça. Je crois que c'est une tendance générale au niveau du monde. Et également, je crois qu'au niveau du Sénégal, on est en train de constater ça. Bon, évidemment, pour ce qui est de la gestion, vraiment, de la COVID-19 au niveau de ces pays-là, il faut dire que, vraiment, il y a eu beaucoup de manquements. Bon, il y a eu une première vague avec tout ce qu'il y a eu comme gestion malencontreuse, comme malversation commise dans l'utilisation des fonds publics, etc. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus difficile, maintenant, avec cette deuxième vague-là, où l'État, le peuple, se permet de réclamer des fonds, de demander aux gens de contribuer financièrement, etc. Donc, ils vont devoir faire avec les moyens du bord. Vraiment, ça va être très compliqué. Et je crois que c'est ce qui a valu cet état d'urgence, etc. Je crois qu'on va en parler. Oui, on va en parler, bien sûr, à ça. Oui, tout à fait, commissaire, justement. On vient de décréter, effectivement, l'état d'urgence à sortie d'un couvre-feu. Malheureusement, il y a eu de la résistance de la part, surtout, d'une certaine partie de la jeunesse qui ne comprend pas un peu ce second état d'urgence. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la mesure est opportune ? Si la mesure est opportune ou pas, vous me permettrez, dans un premier temps, disons, dans un souci pédagogique, de faire comprendre que l'état d'urgence n'est pas décreté, comme tout le monde doit le savoir, par le président de la République. Ça, il est décreté sur la base de l'article 69 de la Constitution. Maintenant, les modalités d'application de cet article, n'est-ce pas, sont précisés par une loi. Je crois qu'en l'espèce, c'est la loi 69, du 29 avril 1960. Bon, c'est un régime d'exception, n'est-ce pas, qui confère aux autorités administratives compétentes, le préfet, les ministres de l'Intérieur, le gouverneur, des pouvoirs, leur permettant de prendre des mesures. Bon, mais ces mesures doivent être nécessaires. Ces mesures doivent être proportionnelles. Ces mesures doivent être justifiées également par les circonstances. Donc, c'est soit une calamité, disons, naturelle, soit vraiment des troubles graves à l'ordre du public. Et ces mesures, généralement, sont attentatoires des libertés individuelles et collectives, n'est-ce pas ? Donc, par exemple, il y a l'interdiction de circuler, etc. Mais en fait, les mesures les plus sévères, quand même, comportent, disons, les assignations à résidence, l'interdiction de manifestation, la fermeture des liés publics, et aussi les préquisitions administratives. Là, vous constatez que l'état d'urgence, disons, décisit l'autorité judiciaire de pouvoir qui était propre. La perquisition, en fait, relève de l'autorité judiciaire, etc. Donc, ces mesures, cet état d'urgence, peut être pris, disons, globalement ou partiellement. Avant, pour le premier cas, pour la première vague, c'était un état d'urgence, disons, global, global, au niveau de l'ensemble du territoire. Mais pour ce cas-ci, vous avez constaté que ça, c'est circonstruit à Dakar et à Thiès. Bon, maintenant, cet état d'urgence, également, peut être, disons, assorti de couvre-feu, comme c'est le cas aujourd'hui, également. Bon, le couvre-feu, comme tout le monde le sait également, c'est une mesure, disons, qui relève de la gestion de l'ordre public, bon, quand il y a des situations particulières. Donc, ça, il s'agit de quoi ? Il s'agit de demander aux populations de rester chez elles, à certaines heures. C'est plus ou moins une sorte de confinement nocturne. Bon, nous sommes permis de circuler que les forces de l'ordre, chargées de l'application de la loi, de la surveillance, de la mise en œuvre de ce couvre-feu, et des personnes dont les professions, disons, existent, qu'elles se déplacent ou bien qu'elles se retrouvent dans la rue. Donc, maintenant, à la suite de cette deuxième vague, l'État a jugé nécessaire de prendre cet état d'urgence-là. Bon, paraît-il que c'est sur recommandation des scientifiques. Bon, mais ce qu'il faut déplorer, c'est que, comme vous l'avez dit, Hassan, il y a eu des réactions aussi, n'est-ce pas, à cet état de justice-là. C'est dû à quoi ? Bon, généralement, c'est déjà des jeunes qui ont manifesté dans les différentes rues de différents quartiers de Dakar. Bon, la police a réagi. Mais, moi, à mon avis, je pense que il n'y a pas eu le recul nécessaire avant de prendre cette décision-là. Bon, avant d'aller plus loin avec la manifestation des jeunes, vous avez constaté qu'il y avait des bouchons un peu partout. Oui, quand même. Des bouchons un peu partout. C'est terrible. Jusqu'à l'air. Voilà, pour faire un kilomètre, ils ont dû faire deux heures de temps, etc. Ça prouve quoi ? Ça prouve qu'en fait, il y a eu une sorte de précipitation et que ça n'a pas été bien mûri. Parce que je crois que les forces de l'ordre, notamment la police et le gendarmerie, qui s'étaient chargées de gérer quotidiennement la circulation, auraient dû peut-être une semaine avant être informés qu'il y aura eu un état d'urgence pour leur permettre de prendre les dispositions nécessaires. Parce qu'en cas d'état d'urgence, le personnel est mobilisé. Certainement, ils ont dû mobiliser, si vous avez constaté, au niveau des réunions et des carrefours, qui sont des points de conflit, il n'y avait pas de policiers. Donc, les citoyens ont été laissés à eux-mêmes. C'est ça. Ces agents qui devaient être là-bas ont été réquisitionnés pour être déployés la nuit pour la surveillance de l'état d'urgence. Donc, quelque part, vraiment, surtout que c'était facile. Ça ne concernait que des régions, Dakar et Tchèche, on aurait pu, effectivement, demander du renfort de l'intérieur du pays et maintenir des agents au niveau de la circulation pour vraiment aider, faciliter la circulation. Maintenant, pour ce qui est de la réaction des gènes, je crois qu'il faut éviter de faire une analyse superficielle. C'est-à-dire que, ce cantonneau au buzz, et de dire que, voilà, à tel endroit, il y a eu des poneaux brûlés, etc. Bon, moi, compte tenu de mon expérience, franchement, je dis que, bon, il n'y a pas de quoi s'affoler. Vraiment, c'est des poneaux qui ont été brûlés. Bon, ce que j'ai déployé également, c'est parce qu'en cas d'état d'urgence, contrairement à l'état de Chilège, l'armée n'est pas impliquée en première ligne. Dans ce cas bien précis, on a vu que l'armée a été impliquée en première ligne et dès le premier jour. Et moi, je dis que ce n'est pas une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose. Parce que, quand même, nos jambas n'ont pas été formés pour avoir en face des jeunes qui brûlent le quartier et vraiment jouer au chat et à la souris dans le quartier. Non, c'est vraiment... C'est un peu dévalorisé, n'est-ce pas ? Donc, je crois que, quelque part, il y a eu une erreur sur ce plan-là. Parce qu'il y a trois niveaux d'intervention au niveau des forces de l'ordre. Il y a la police, il y a la gendarmerie en tant que militaire chargée, investie de mission de police. Et maintenant, il y a l'armée. L'armée, vraiment, aurait dû attendre que vraiment la situation s'envenime. Voilà, c'est ça, quoi. Que nous sommes presque en état d'insurrection, etc. Mais là, vraiment, très tôt, ils sont intervenus. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'habituer les populations à voir chaque fois l'armée sortir en de telles occasions, quoi. Parce que, bon, il peut y avoir cette habitude-là de le voir tout le temps, etc. Donc, vraiment, sur ce plan-là, je crois qu'il y a des choses à redire. Et je crois qu'il faut y aller avec pédagogie. N'est-ce pas ? expliquer davantage au Sénégal. Le président a fait un discours. Mais moi, je trouve que le discours n'est pas allé en profondeur. Oui, on en viendra au discours commissaire. Mais je voudrais aussi signaler que ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas seulement aussi lors des couvre-feux, qu'il y a défiance à l'endroit des forces de défense et de sécurité. On en voit souvent au Quai de pêche de Mbourg. Il y en avait, des policiers ont été blessés. Ils ont même pris la fuite. Cette fois-ci aussi, il y en a qui ont été blessés. Le commissaire de Pekin a été blessé au Côte, a conduit partout un peu. On note quand même cette défiance à l'encontre des forces de défense et de sécurité que peut-être il y a quelque temps l'on craignait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que vraiment cette défiance s'installe entre la population et les forces de l'ordre ? D'abord, il faut dire qu'il y a une contestation de l'autorité publique, de l'autorité politique qui a eu des comportements. Quand nous prenons, par exemple, ce qui s'est passé au décembre-là, vous avez constaté que si nous prenons le cas du ministre de l'Intérieur concernant... Parce que c'est des jeunes. Bon, encore, on peut penser que les jeunes-là ont la caution de leurs parents. C'est faux possible. parce que le parent qui est là, à qui on interdit de travailler la nuit, donc qui perd son gagne-père, etc., peut-être que, compte tenu de son âge, etc., il ne peut pas sortir. Mais peut-être, est-ce qu'il n'a-t-il pas encouragé son enfant, effectivement, à sortir pour manifester ? Et ensuite, comme je l'ai dit, il y a également une sorte de contactation de l'autorité, de la parole publique et de l'autorité publique. Le ministre de l'Intérieur, bon, par rapport aux jeunes, quand on a parlé d'immigration, qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a d'abord un ministre qui a contesté qu'il y a un problème d'emploi au niveau du Sénégal en disant que non, ce sont les jeunes qui ne sont pas les soeurs, qui ne veulent pas travailler, etc., et que s'ils vont en France, ils acceptent des boulots qu'ils refusent ici au Sénégal. Et ça, tout le monde sait qu'il y a un problème d'emploi. Bon, ensuite, le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il dit ? Que voilà, bon, le décompte de nombre de morts n'intéresse pas l'État. C'est grave. Et que, vraiment, ce qui intéresse ça, c'est la solution au problème. Bon, dès l'instant que la solution au problème vous intéresse, ça veut dire que, vraiment, vous devez vous intéresser, n'est-ce pas, au décompte. Bon, tout ça également, et ça également, ça crée des frustrations non seulement au niveau des jeunes, mais au niveau également des parents qui se sont sentis quelque part un peu vexés, etc. Bon, donc, il y a tout un ensemble de... C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une analyse beaucoup plus approfondie. C'est pas le simple fait de jeunes qui manifestent contre la police. D'abord, s'ils manifestent contre la police, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir maquille ça en face d'eux. Ah oui, bon, s'ils l'avaient en face d'eux, peut-être que ça se parait... Donc, pour eux, la police représente la force publique, l'autorité, etc., n'est-ce pas ? Donc, vraiment, il y a tout ça, il y a beaucoup de frustrations cumulées et le couvre-feu a été un prétexte pour ces différents mécontentements-là de s'exprimer. Et moi-même, je crains que ce ne soit les germes d'une lame de fond qui peut-être va aller crescendo et qui risque d'aboutir vraiment à des manifestations beaucoup plus importantes qui vont impliquer davantage des strates de la société et je ne le souhaite pas, mais également qui va entraîner davantage de violences. C'est-à-dire que quelque part, vraiment, nos autorités, il faut le reconnaître, se sont décribilisées avec un certain discours qu'ils tiennent. Finalement, après, les gens vont se dire que ces gens-là, ce ne sont plus de références. On ne va pas les écouter parce qu'on préfère écouter un médecin, un spécialiste, un sachat que d'écouter ces politiciens-là. Quand vous avez un président de la République qui regarde sa population en face pour lui dire que je faisais d'une dundia, je ne le fais plus ou bien qu'il y a des gens au Sénégal, si vous les arrêtez, ça va créer le chaos. Des choses comme ça. C'est maladroit. Non, c'est maladroit, mais c'est extrêmement grave. C'est vrai que le Sénégal... Ça témoigne d'une sorte d'injustice. Oui, non, le Sénégalais ne distingue pas ce qui est grave et de ce qui n'est pas grave. Ce qui ne l'est pas. Parce qu'en fait, ces propos-là, disons que... Ça, on ne le dit pas. Oui, voilà, c'est ça. À la République, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Voilà, c'est ça. On ne le dit pas à la République. Un président dans un pays occidental ou en tenu tel discours, vraiment, c'est fini. On pourrait le pousser à la démission. Parce que là, c'est même quelquefois trahir le serment qu'on a prêté. Oui, oui, absolument. Pour respecter la constitution. Parce qu'en disant ça, ça veut dire qu'il y a deux fois deux mesures. C'est vrai qu'on ne traite pas les citoyens vraiment au même pied de l'égalité alors qu'on a prêté ce remas de dire que tout le monde doit être égal devant la loi. Et nul est au-dessus de la loi. Commissaire, dans ce même siège, justement, lundi, le projet de loi effectivement sera examiné à l'Assemblée nationale sur ce que j'appelle l'habilitation permanente. Maintenant, le président souhaiterait désormais prendre par décret systématiquement les mesures d'état d'urgence et d'état de siège. Est-ce que cela vous semble admissible dans une démocratie ? Non, je crois que, bon, c'est une tendance plus ou moins fascisante. Bon, c'est-à-dire que je ne sais pas quel est ce qui pousse le président à vouloir toujours avoir... mais je crois qu'il en a déjà suffisamment. Oui, vraiment. Suffisamment de pouvoir. Il a suffisamment de pouvoir pour pouvoir gérer le pays comme bon lui semble. Il est en train de gérer le pays comme bon lui semble. Maintenant, je crois que c'est attentatoire à l'état de droit. N'est-ce pas ? Une habilitation permanente qui permet au président de prolonger ad vitam aeternam l'état d'urgence. Bon, il pourrait même aussi décréter l'état de siège. L'état de siège, il faut qu'aussi bien la presse, la société civile que les mouvements des citoyens vraiment jouent leur rôle de conscientisateurs des citoyens. Il faut qu'ils informent les citoyens. Comme j'ai dit, c'est la démarche qu'il faut. Informer les citoyens. Bon, il faut informer et ils seront conscients. Quelqu'un qui est conscientisé maintenant, je crois que maintenant, il pourra s'engager facilement. Bon, quand on a un engagé devant soi, maintenant, pour lui faire faire des actions, mais là, pour l'essence, on a une population et je crois que ça facilite la tâche au tenant du pouvoir. Une population qui est là, attentiste, véléritaire, fataliste, n'est-ce pas ? Donc, difficile à mobiliser. C'est ce que vous semblez combattre dans vos différentes lettres que vous publiez très souvent sur les réseaux sociaux, les sites internet, entre autres. Beaucoup se demandent même si le commissaire ne veut vraiment pas faire de la politique. On a aussi essayé de créer un rapprochement entre vous et Ousmane Sonko. Qu'est-ce qui vous motive réellement à faire ces sorties-là à travers vos lettres ? Non, moi, je suis un citoyen libre qui exprime ses idées. Je les fais par conviction et je les fais tout simplement parce que, par principe, n'est-ce pas ? Et de la politique, effectivement, j'en fais. Ce que je suis en train de dire, c'est de la politique. Tout le monde en fait. Vous-même, vous êtes en train de... Mais la politique, telle qu'on l'entend au Sénégal. Telle qu'on l'entend au Sénégal. Partisane. Pourquoi vous dirait-on maintenant que le policier ou le gendarme qui est libre maintenant de toute qu'entreprise professionnelle ne s'adopne pas à la politique parce que je dois m'intéresser à la vie de ces pays-là. C'est là qu'ils sont là, qu'ils sont aux monettes en ce moment. Mais ils n'ont pas fait plus que moi dans la construction de ces pays-là. Ils n'ont pas fait plus que les policiers, ni plus que les gendarmes, etc. Et souvent, dans les pays africains ou Sénégal, les gens ont l'habitude de vous dire « Est-ce que vous avez un contact chien ? » Ou bien « Est-ce que vous êtes mécontent ? » Non, non, ce n'est pas ça. On ne fait pas de la politique parce qu'on est mécontent. On fait de la politique. Moi, je le fais du moins par principe. Je le fais tout simplement par conviction. J'aurais pu, comme beaucoup de retraités, rester chez moi parce que je n'ai pas un problème de petit-déjeuner, ni de déjeuner, ni de dîner. Et je peux dire que je fais partie des privilégiés du Sénégal. Par rapport vraiment à mes parents qui sont dans la brousse, etc., qui arrivent difficilement à avoir 100 francs par sou. Je me considère comme un privilégié. Donc, je n'ai plus me contenté de cette situation de rente-là. Mais j'ai dit que par conviction, parce que cela que vous entendez là, ils ont commencé à réagir, à faire de la politique quand il y a 4 ou 5 ans. Mais moi, j'ai commencé à contester depuis 87. Lorsque vous avez été radié. Oui, depuis 87, j'ai commencé à contester. Donc, ça fait 33 ans que je suis dans la contestation, etc. Donc, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Maintenant, par rapport aux gens qui font les rapprochements avec Sonko, peut-être qu'ils ont raison de le faire. Ce n'est pas un rapprochement, disons, de collaboration. C'est peut-être qu'on a des idées. Convergence d'idées. Oui, comme une convergence d'idées. Sonko, je ne le connais pas. On n'a jamais discuté. Il ne m'a pas téléphoné. Je ne l'ai pas téléphoné. Je le remercie, par exemple, au passage quand même, quand la DIC m'a convoqué. Oui, il a fait une sortie. Voilà, il a fait une sortie pour s'approprier mon discours. Mais à part ça, il était prêt même le lendemain à venir au tribunal pour apporter son soutien. Vraiment, je l'ai remercié. Mais sinon, vraiment, on a une convergence de points de vue, d'idées, etc. Bon, c'est pourquoi les gens pensent que, peut-être, il y en a même qui disent que peut-être il est 15 ans, je suis 15 ans. Mais vous n'avez aucune relation particulière. Non, je n'ai aucune relation. Sinon que, il est, ils ont grandi ensemble à Zéguelchot. Mais moi, je n'ai aucun contact avec lui. Mais tout récemment, vous avez vu, on a titré un peu partout, voilà, Sadio et Sonko, anti-système, etc. Bon, donc, on voulait y avoir une opposition, alors que ce n'est pas une opposition. J'ai tout simplement dit que j'approuve tout ce qu'il, pas tout ce qu'il dit, parce que quand même, c'est un être humain qui peut avoir des erreurs, etc. C'est vraiment la faillibilité, c'est le sens même de l'homme. Mais je dis que le discours qui focalise tout sur le système n'est pas productif. N'est pas productif. Parce que, à force de dire que c'est le système, c'est le système, mais quelqu'un peut dire que Sonko là qui est en train de tirer un discours magnifique là. Peut-être que demain, s'il prend le pouvoir, il sera fagocité par le système. Oui, absolument. Ah oui ? Maquishal, quand on l'a entendu parler avant qu'il ne vienne au pouvoir, c'est le même discours que Sonko, etc. Et puis, c'est d'autant plus grave que ça déculpabilise et ça absout les responsabilités individuelles. Ce n'est plus l'individu, mais c'est le système qui est responsable de ça, etc. Comme disait l'autor là, si les gens se commettent des méfaits, des forfaits, etc. Ils disent que non, c'est depuis avant notre naissance que Dieu a tracé le dossier. Donc, fascinément, mais... C'est très facile. Est-ce que, commissaire, vous avez des ambitions de briguer un jour les suffrages des Sénégalais ? Non, non, bon, je ne dis pas... Être maire, par exemple ? Maire, bon, si, effectivement, je trouve une masse critique des Sénégalais qui pensent que j'ai les capacités et les aptitudes de pouvoir, disons, occuper un poste électif et qu'ils s'approprient ce combat-là, vraiment, je pourrais répondre. Mais ce n'est pas moi qui vais me lever pour dire aux gens, bon, venez, on va ensemble, suivez-moi, je vais être séché, je vais être séché. Donc, pour l'instant, ce n'est pas... Non, non, pour l'instant, vraiment, je n'envisage pas. Vos projets. Mon projet, actuellement, c'est quoi ? C'est d'exprimer mes opinions. Si trois personnes m'écoutent à Réumi FM, ça me suffit largement. Si deux personnes me lisent dans les journaux, ça suffit largement. Donc, vraiment, je n'ai pas d'ambition particulière. Pour l'instant, on voulait juste participer à l'éveil des populations. À l'éveil des populations. C'est clair. Hassan ? Oui, juste une question dans le siège de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement le fait qu'apparemment, depuis que le président Makishal est là, et peut-être qu'il n'est pas le seul, mais dans tous les cas, on a vu une volonté d'écrager systématiquement toute vérité d'opposition à son régime. Ou bien, soit d'attirer les gens vers lui, ou bien de les écrager s'il refuse. Comment vous voyez cette démarche-là de la part de quelqu'un qui peut-être sur qui on fondait beaucoup d'espoir par rapport à l'avancée démocratique du Sénégal ? Bon, il a participé vraiment, disons, au recul démocratique de ce pays-là. Bon, je confirme, enfin, je ne confirme pas. Disons, il y a un collègue, un de vos collègues, effectivement, je l'ai écouté un jour, qui dit que Makishal, contrairement à ses prédécesseurs, notamment Abdou Diouf et Abdel Arouad, lui, il vient, il vous donne un coup de poing, il vous attache, il vous étale et il passe sur vous comme un bulldozer. Bon, c'est fort, voilà, voilà, c'est ça, bon, ça, disons, c'est un peu sa méthode. Bon, c'est vrai que Makishal, entre nous, moi, je ne vois pas en lui quelqu'un qui a de l'autorité. Non, non, je crois qu'il fait preuve d'autoritarisme. D'autoritarisme, il y a une différence. Il y a une différence. Les gens ne savent pas. Non, il faut progrès. Et justement, c'est quand on est fréble qu'on fait preuve d'autoritarisme. Et l'autoritarisme, disons, développe, disons, favorise, disons, une tendance quelquefois maladive et une obsession à la répression. Voilà, bon. Une grande susceptibilité. une grande susceptibilité. Et ça inhibe, disons, la capacité d'écoute et de partager. Et lui, disons, son profil psychologique, c'est ça. C'est parce que vraiment, quelque part, moi, je dis qu'encore une fois, c'est quelqu'un de très faible. Bon, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui au niveau de l'APR, ne peuvent pas le savoir. Mais c'est ce qui, avec qui il était dans le PLS, savent très bien la personnalité de Makissa et ils savent qu'effectivement, c'est quelqu'un de faible. Je ne fais que répéter ce qu'avait dit Solémane Julliop, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de faible qui n'a pas de caractère, qui n'a aucune épaisseur intellectuelle et qui se contenterait d'un poste de chef de service. Et c'est le contraire qu'il tenterait de démontrer à travers ses actions. C'est ça, qui se réfère à Freud. Il est en train de se débarrasser de tout cela qui peut constituer, disons... Faire une nouvelle image. Voilà, une nouvelle image. Comme j'ai dit, il est en train de chercher une nouvelle référence identitaire. Donc, vous voyez, tous ses anciens compagnons, bon, ils s'en débarrassent. Ils s'en débarrassent. Voilà, ils s'en débarrassent, etc. Ils vont se faire une nouvelle vénétine. Mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi, dans ma dernière contribution, je lui ai rappelé son parcours, ses origines, etc. Bon, ce n'est pas mauvais. Vraiment, il n'a pas à en avoir un complexe. Non. Au contraire. On est tous venus de... Effectivement, au contraire, je crois que c'est un mérite d'être issu d'une famille qui vivait dans la précarité pour l'université. Il devait en tirer les ressources. Absolument. Mais malheureusement, excusez-moi, ce n'est pas son cas. Ce n'est pas son cas. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas démocrate du tout. Bon. Et c'est quelqu'un qui vit de stratagème. Bon, lui-même, il l'a reconnu. Bainan Dundia. Donc, ça veut dire... Non, non, quelqu'un qui faisait de Dundia, c'est quelqu'un qui était dans la superchérie, dans la trichérie, dans la duplicité, etc. Et j'ose même le dire dans le mensonge. N'est-ce pas ? Donc, vraiment, pour moi, je respecte l'institution. Je respecte le président de la République. Mais en tant qu'individu, vraiment, je crois que... Il y a un problème. Non, non, je ne lui ajoute pas cette fois-là. Il y a vraiment un problème de personnalité. Et il dévalore... Disons, quelquefois même, ça porte près du jeu à l'image même des Sénégalais. Des Sénégalais, oui. Oui, des Sénégalais. Quelqu'un qui est capable de se dédire comme ça, publiquement, sans gêne, vraiment, moi, je pense que... Et sans vergogne, vraiment, je crois qu'il y a un problème. Et par ricochet... Non, non, allez-y, Arsène, allez-y. Par ricochet, il a presque fabriqué le phénomène Sonko. C'est lui, à force de Chacharné, qui a d'ailleurs popularisé Sonko et qui a beaucoup aidé. Voilà, absolument. Non, c'est ça. C'est d'accord. Vous savez, le propre du poltron, c'est souvent ça. C'est d'accord qu'il permet... Il a une image tronquée de l'adversaire. Wow. Bon, peut-être qu'il ait des forces égales même avec l'adversaire. Ou bien même qu'il est supérieur à l'adversaire. Mais du fait de sa faiblesse, n'est-ce pas ? Donc, il lui donne une image qui fait qu'effectivement... Bon, c'est lui qui a fabriqué Sonko. Bon, il a fabriqué et bon, disons qu'il a participé vraiment activement au phénomène... Et il continue. Et il continue, effectivement. Je crois qu'il doit accepter et tout le monde doit accepter que Sonko est là. C'est une nouvelle réalité et qui correspond effectivement à la marche du monde. Le monde est en future permanente. C'est normal. Il y a de nouveaux visages, etc. Bon, vraiment, excusez-moi le terme, mais on en a marre de ces gens-là qui sont là. Encore que... Encore que lui, normalement, il aurait dû incarner une nouvelle vision. La rupture qu'il avait prononcée, etc. Chaque fois qu'on dit qu'il est né après les indépendants, mais finalement, quelquefois, il s'avère pire, il se révèle pire que Maki, qu'Abdoulaye Wad et Abdou Diouf. Vraiment, comme dit l'autre là, il a pris les défauts d'Abdoulaye Wad. Mais sans ses qualités. Donc, vraiment, c'est un peu regrettable. C'est un peu regrettable. Je crois maintenant, je crois qu'il faut qu'il soit logé avec lui-même. Il faut qu'il soit digne et qu'il sache que ça n'est fini pour lui pour être à la tête de ces pays-là. Rappelez. Oui, si vous venez de nous rejoindre justement chez le grand oral sur EMIFM, nous recevons avec un très grand plaisir le commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite, Boubacar Sadio. Alors, commissaire, je vais rester dans votre lettre. Vous disiez tout à l'heure que le comportement du président actuel parfois porte atteinte à l'image même des Sénégalais. Sur ce, vous avez justement semblé dire la même chose par rapport à sa troisième candidature très probable, selon vous, même si vous décrétiez terminus pour 2024. Et face à cette fois-ci, au Nigérian, vous avez loué le comportement du président Isofou. Alors, vous comptez vraiment vous battre contre ce troisième mandat ? Ah oui, c'est vrai que ça, ce n'est pas un combat disons politicien. Ce n'est pas un combat des hommes politiques. C'est un combat de tous les Sénégalais. Parce qu'il s'agit du respect de la constitution. Et cette constitution-là, c'est une constitution que lui-même a soumis, il a soumis cette constitution à la sanction des Sénégalais. N'est-ce pas ? Et il en est sorti avec un bon score, d'après ce qu'ils ont dit. Cette constitution-là ne change pas totalement l'ancienne constitution. elle ne fait que réformer quelques articles de cette constitution. Donc, les dispositions qui étaient volables dans l'ancienne constitution restent dans la même constitution que c'est là. Et puis, vraiment, encore une fois, ce n'est pas une affaire de juriste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens tombent dans le juridisme. Parce que, finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Bon, on dit faculté des sciences juridiques. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sciences juridiques là-bas. Je crois que c'est ceci et puis même que les gens ne soient pas d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de sciences juridiques là-bas. Deux sciences. N'est-ce pas ? Donc, il ne faut pas tomber dans ces juridiques. Les écoles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. C'est les juristes, etc. Je crois que c'est une affaire de français simple et facile. Nul ne peut faire. Nul ne peut faire. Vraiment, je dois me dire. Ça, vous expliquez ça à un élève du CI et il comprendra. Bon, qu'est-ce qu'il dit lui-même ? Lui-même. C'est vrai que même s'il y a contestation, doute dans l'esprit et la lettre, on se réfère à l'initiative même, à l'initiateur de la loi. Lui-même a déclare que... Parénage. Parénage. Non, mais quand même, que... il me fallait bien, c'est mon mou, c'est-à-dire qu'il me dégâté aussi, mais aussi troisièmement. Il a dit à la page 165 de son fameux livre-là. Le Sénégal au cœur. Le Sénégal au cœur. Qu'il est à son dernier et second mandat. Quand on dit dernier, c'est qu'il n'y a rien qui vient après. C'est terminé. Quand on dit second, ça vous dit... C'est le synonyme de deuxième, mais avec la particularité qu'il n'y a pas une énumération, il n'y a pas une troisième énumération. Voilà. Disons, ce n'est pas quelque chose qui est consacré de manière systématique par l'Académie française. Mais l'Académie française accepte avec, disons, l'appréciation générale de tous les sachants que quand il n'y a que deux, vraiment, on utilise le vocable second. Maintenant, s'il y a au-delà de deux, maintenant, on peut dire troisième. Donc, il a dit que c'est le second, premier tour de clair. Ensuite, il a dit dernier, deuxième tour de clair. Donc, c'est à doux tours qu'il a fermé la possibilité de se représenter. Mais pourquoi maintenant créer encore... C'est vrai que il y a un problème de crédibilité, je suis désolé de le dire, avec le président Makessa. Je crois qu'il doit avoir une parole vraiment instable parce que on dit que la parole c'est l'homme et c'est la parole d'un président de la République. Ici, en Afrique, le président de la République, le roi, le chef, le chef religieux, etc., c'est des sens divines. Voilà. On considère qu'ils sont des manations divines, etc. Donc, leurs faits et gestes, leurs propos ont une certaine sacralité. Donc, comme j'ai dit vraiment, il ne faut pas qu'ils fassent moins que Mohamedou Issoufou. Vraiment, qui a fait un petit pas pour lui en tant qu'individu, mais qui a fait un très grand pas pour toute la nation et le peuple nigérien. Et sur ce, toujours contre le troisième mandat, vous annoncez dans votre lettre un mouvement de résistance populaire et patriotique pour la défense de notre Constitution. De quoi s'agira-t-il ? Il s'agira d'abord aux uns et aux autres de déserter un peu Dakar, le plateau, d'aller vers les masses rurales parce que c'est là-bas où, effectivement, certaines choses se passent pour les informer de ce qui se passe, pour les conscientiser et pour qu'ils comprennent vraiment les enjeux qu'on est en train de violer, effectivement, leur légitimité. Et comme j'ai dit encore une fois, il faut travailler sur deux leviers. Comme j'ai dit tantôt, informer, conscientiser, les gens vont s'engager et maintenant, on pourra les appeler à faire des actions. Mais deuxième levier également, c'est, disons, transcender la peur de la répression. Quand j'ai dit transcender la peur de la répression, je ne veux pas demander aux gens d'aller attaquer les forces de l'ordre. Je ne demande pas aux gens de ne pas avoir de respect pour les forces de l'ordre. Mais c'est-à-dire que c'est quand on vous appelle qu'il y ait une mobilisation générale. Vous allez avoir les gens en face de vous, on va vous jeter des grènes lacrymogènes, de l'eau, etc. Mais ça ne vous empêchera pas le lendemain de revenir. Il y a aussi le lendemain de revenir, etc. C'est ça. Bon, quand il y aura maintenant ce genre de manifestation, je crois que ça pourra amener... Les campagnes d'information. Voilà. Ça pourra amener les autorités à réfléchir davantage. Et je crois que ce que je dis là, c'est ça, il faut que les gens aillent dans les quartiers. Le quartier doit être même le territoire permanent de la sensibilisation pour qu'en 2024, il y ait suffisamment de masse critique pour vraiment mettre en place, n'est-ce pas, faire mouvoir une déferlante. Vraiment, tu vas faire en sorte que ces gens-là vont quitter le pouvoir. Vous comptez vous y investir. Hein ? Vous comptez vous y investir. Oui, je compte mieux à investir, à ma façon. N'importe quel problème. Il ne faut pas que Macky Sall oublie que parce qu'il y a eu des Sénégalais sous terre en ce moment que lui, il est sur le trône. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Il y a des Sénégalais qui sont sous terre. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il a eu l'accès au pouvoir. C'est vrai que je donne une image. Oui, oui. Pour dire qu'il y a des Sénégalais qui sont sous terre, c'est pourquoi lui, il est sur le trône. Sur le trône. Vraiment, pour le respect de la mémoire de ces gens-là, je crois qu'il n'a qu'à s'abstenir de se présenter. Il peut sortir par la grande porte. Il peut sortir par la grande porte, mettre les conditions d'une déliction libre, démocratique, transparente, permettre à Karimouel de se présenter. Il y a des juristes qui disent que ces gens-là, marquant le tout, ils ont la possibilité de se présenter, etc. Bon, maintenant, les Sénégalais en seront très reconnaissants. Vraiment, ça sera une grande fignette pour nous de le voir pour être à la tête de l'ONU ou à la tête d'une autre institution, etc. Et peut-être de revenir après. Et revenir après encore. Il est encore gêné, etc. Mais il ne faudrait pas qu'il écoute ces incendiaires-là qui le poussent au besoin même en titillant son ego pour qu'il se présente. Ce n'est pas parce qu'il l'aime. Non, ce n'est pas du tout. Parce qu'ils sont dans une situation de rente. Ils sont en train d'en profiter. Gardez leur privilège. Gardez leur privilège. Il n'y a que ça. Bon, si on prend l'exemple d'Ibrahim Aboubakar Keta. Où sont ceux-là qui avaient prêté serment d'allégeance ? On ne les voit plus. Où sont ces griots-là qui étaient dans sa cour et qui s'est gosillé à chanter sa gloire par ses origines nobilières, etc. Ils sont tous disparus, etc. Actuellement, il est là avec sa famille, etc. Je crois que vraiment, nous les dons par nos critiques à avancer. Ils sortent par la grande porte. Vraiment. D'accord. Commissaire, on va passer justement à parler de son coût tout à l'heure. mais justement, c'est communiqué, c'est vraiment communiqué du ministre de l'Intérieur à propos justement des financements, de l'appel à contribution lancé par le PASTEF. Semble-t-il, c'est pour rappeler que des fonds ne doivent pas venir de l'étranger et tous les Sénégalais sont un peu étonnés de voir que, apparemment, la JASPRA ne peut même pas financer des activités de parti politique. comment vous avez interprété ce communiqué qui, je le rappelle, n'a aucune valeur juridique ? Non, n'a aucune valeur juridique et puis qui est sorti à une heure aussi, vraiment, à une heure de crime. Deux heures, vraiment. C'est bizarre. C'est une heure de crime. Donc, ça veut dire que ce qu'on l'a fait, vraiment, disons qu'on le fait en catimini, on le fait en cachette, etc. En cachette, d'urgence. Voilà. Ce qui est un peu déplorable, c'est que le ministre de l'Intérieur, en tant que magistrat émérité, d'après ce que les gens disent, etc., n'arrive pas à faire le distinguo entre un citoyen qui a la nationalité, exclusivement sénégalaise, d'un étranger. Bon, un national est un national, qu'il soit à Dakar, en Chine, au Japon ou en Australie. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes devoirs, etc. Donc, vraiment, on ne peut pas interdire à... Bon, d'autant plus qu'eux aussi, par le passé, le président est là, le VAR est là. Vous savez, le VAR, c'est un excellent outil. C'est bien. Ce n'est pas un objet contendant, mais c'est un objet confondant. Voilà. Il n'est pas du tout compte. On rappelle... C'est à la mode, hein ? Oui, oui, non, c'est ça, quoi. Mais c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Je crois que ça va inciter les gens à davantage réfléchir avant de... Avant d'agir. Bon, le ministre de l'Intérieur, là, que moi, je surnomme Calamity Diom, n'est-ce pas ? Peut-être que vous, vous êtes jeunes, mais lui, il connaît cette actrice-là dans une bande dessinée, etc. Absolument. Vraiment, depuis qu'il est là, vraiment... Moi, je n'ai jamais vu un ministre de l'Intérieur aussi contesté. Parce que les autres ministres de l'Intérieur ont été contestés uniquement par les politiciens. Pour les élections. Mais lui, c'est une double contestation. C'est-à-dire qu'il y a une contestation politique, mais il y a une contestation sociale. Parce que depuis qu'il est là, il a posé... Moi, depuis qu'on l'a nommé, d'ailleurs, j'ai eu des 40 ans, je me suis dit que c'était un mauvais casting. Pour ceux qui ont l'expérience de l'Etat, ils ont dit... que des bêtises aussi. N'est-ce pas ? Bon, vous voyez l'image qui circule en boucle où il tient un sac noir avec l'argent. Mais c'est le dernier ministre de l'Intérieur. Tous ses prédécesseurs ont eu affaire à remettre de l'argent. Plus de millions, des centaines de millions, etc. Mais ils l'ont fait dans la discrétation. Il y a une façon... Dans la République, il y a une façon de se comporter, etc. Cet argent, il aurait pu le faire remettre par le préfet, par le gouverneur. Et annoncer le montant. Sans pour autant que les gens se voient un sac noir contenant de... Vraiment... Ensuite, ses propos sur l'immigration, etc. Je crois que depuis qu'il est là, il a... Bon, de toute façon, son communiqué sur le financement de l'argent. Bon, les gens se disent que c'est bon de rappeler la loi, etc. Bon, mais tout le monde sait que c'est dessiné vraiment au passeux. C'est dessiné au passeux. C'est taillé sur mesure. Non, non, c'est taillé sur mesure. Et vraiment, moi, mon sentiment, c'est que depuis qu'on l'a de main, je me suis dit qu'il est là en service commandant. C'est quelqu'un qui va... C'est ça, hein ? Non, quelqu'un qui va exécuter sans état d'âme, sans chènes, les institutions que le président voudra bien lui donner. Bon, c'est qu'il faut lui reconnaître un talent quand même à ce ministre de l'Intérieur. Il a été un très bon exécutant. Il a été un réductible exécuteur dans les affaires khalifassales et Karim Ward. Bon, sur ce programme-là, vraiment, je crois qu'il a une certaine expertise. Vraiment, il a pu liquider des gens comme ça, voilà, sans état d'âme sur l'insertion du président de la République. Et ça pose également la problématique du financement des partis politiques au Sénégal. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, plus de 300 partis, mais il faudrait bien que l'État pense quand même à les aider financièrement parce que d'autant plus qu'ils ont quand même des missions de services publics, des missions d'intérêt général. Absolument, absolument. Dans d'autres pays, tout autour de nous, vraiment, en Côte d'Ivoire, etc. Les gens le font. Et ce que PASSEF est en train de faire là, c'est de la transparence. Oui, voilà. C'est de la transparence. Je crois que justement, c'est cette transparence-là qu'ils veulent combattre. Ce n'est pas le PASSEF en tant que parti, mais disons, c'est la méthodologie du PASSEF. Parce que ça va inciter les autres, ça va obliger les autres effectivement à agir comme ça, à justifier de leur fond, de la provenance de leur fond. Je crois que c'est un des rares partis effectivement, à chaque fois, déposer son bilan financier. Ce que les autres ne font pas. Non, non, ne font pas. Actuellement, s'ils s'amusent à appliquer la loi dans tout ça. Mais tous ces partis-là ont commencé par la période et vont disparaître. Je crois qu'il faut que le monde avance. Cette loi qui date depuis de 1981, je crois. Oui, 1981. Ça fait bientôt 40 ans. Vraiment, bon, même si elle est toujours de rigueur, mais vraiment, il faudrait que l'on pense à la refaire, à l'adapter par rapport au contexte actuel d'autant plus que la diaspora constitue la 15e région du Sénégal. Donc, vraiment, et puis ça le facilite la tâche aussi parce que l'État ne peut pas en prendre à chaque tous les besoins des partis politiques. Absolument. Maintenant, qu'il y ait maintenant, disons, des apports additionnels de la part de sympathisants, d'adhérents, vraiment, je crois que c'est quelque chose à saluer. Une question par rapport à ça, c'est connexe, c'est justement le fait qu'il y a quand même risque du contrôle par des lobbies étrangers de certains partis politiques. Et ça, c'est une crainte également pour toutes les démocraties. Aujourd'hui, on en voit avec le terrorisme, avec les lobbies LGBT, etc. Et donc, aujourd'hui, il y a également un souci, peut-être une nécessité de voir un peu ce qui se passe au niveau des financements. Mais c'est tout à fait normal, c'est le rôle même principal de l'État de vérifier, effectivement, les sources de financement. Non seulement des partis politiques, mais de tout organisme, n'est-ce pas ? Vraiment, qui fait des appels de fonds, etc. Non, c'est aux politiciens, aux hommes politiques, aux responsables politiques et aux dirigeants de la société civile, etc. N'est-ce pas ? On pourrait élargir ça à d'autres secteurs de la population. De ce soir, autour d'une table, par exemple, dans le cadre du dialogue national, pour voir quels sont les mécanismes vraiment les plus avec les plus efficaces de financement de ces partis politiques-là pour qu'il y ait toujours une traçabilité du moindre franc CFA. Je crois que vraiment, il faut aller dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression que les gens en font un sujet tabou. Aussi bien de la part du parti au pouvoir que de la part du parti d'opposition. C'est comme l'affaire des caisses noires. On ne veut pas toucher. On ne veut pas toucher parce qu'on se dit que peut-être demain je pourrais me retrouver président de la République sur cette caisse noire-là. Il faut que ça soit là, etc. Mais il faut que les gens soient vraiment honnêtes dans leur objectif et vraiment qu'ils respectent les Sénégalais aussi dans leur désir de changement, dans la gouvernance publique. Alors, en tant que citoyen, commissaire, que pensez-vous du projet de suppression des villes annoncées ? Bon, franchement, je crois que ce serait une façon d'éliminer un pan total de l'histoire de notre pays. Supprimer la ville de Dakar, franchement, je crois que c'est inconcevable. je me demande maintenant quelle serait la capitale du Sénégal ? Ça, c'est une question que je me pose. Quelle serait la capitale du Sénégal ? Actuellement, au niveau des foras internationaux, les gens se raisonnent en termes de villes, en termes d'urbanisme, etc. Donc, c'est les villes qui se regroupent, c'est les villes qui sont, disons, les territoires, disons, d'expérimentation de certaines politiques, etc. Donc, supprimer les villes, vraiment. Et puis, il faut le dire, beaucoup de gens se pensent, et moi-même, je suis dans cette sillage-là, que peut-être que c'est parce que Marquis Sall n'arrive pas à mettre la main sur Dakar. Parce que je crois qu'il y aurait un aper, Alussal Serret à la tête de la ville de Dakar, qui ne songerait pas à supprimer la ville de Dakar. Bon, ils ont donné des actes. Nous allons vers des locales. Le pouvoir pourrait bien prendre la ville, vous ne pensez pas ? pour prendre Dakar avec les élections. Bon, ça me sera difficile, ça me sera difficile. Vous savez, les élections passées, bon, ils ont annoncé les résultats, très tard, dans la soirée. Vous savez, ils fonctionnent comme des loubards, c'est là que les annonces, les décisions, c'est des heures de crime. C'est des heures de crime. Je ne sais pas pourquoi ils se comportent comme ça. Bon, d'autant plus que maintenant, il a évincé, comment dirais-je, Amadouba, qui a été pour beaucoup, pour beaucoup, je peux dire, pour 80% dans le résultat de Dakar. Et j'avais annoncé ça. Je crois qu'il faut que les gens prennent la peine de me lire un peu. J'avais annoncé qu'il allait limonger Mimi Touré et qu'il allait limonger Amadouba, juste après les élections municipales. Et sur quoi fondiez-vous ça ? Malheureusement, les élections municipales n'ont pas été tenues à date. Il y a eu un report d'un an, etc. C'est ce qu'il y a en espoir, vous dites. Sur quoi fondiez-vous ce que vous annonciez à l'époque, les limongages de Amadouba et Mimi Touré ? Voilà, je pense que je connais, disons, plus ou moins le profil psychologique de Makissar. Bon, parce que Amadouba a pris de l'élan. Après de l'élan, il commence à avoir de la notoriété et effectivement, on lui a attribué la victoire de Dakar. moralement, c'était le patron de Dakar. Et ça, Makissar ne peut pas supporter ça. Et Mimi ? Mimi Touré également. Une forte personnalité. Oui, une forte personnalité. Mimi, disons que, comme je l'ai dit, j'ai lu un vœu. Terriblement d'ailleurs. Ah bon ? Oui, parce que vraiment, il a fait souffrir Khalifa Salle. Peut-être en exécutant des instructions de Makissar. Et vous avez considéré à un moment donné même, Makissar à sembler vouloir imputer la responsabilité de ce traitement-là à Mimi. Pour dire que ce n'est pas lui, mais c'est Mimi. Comment un président peut réagir comme ça ? Mais vraiment, il faut reconnaître à cette dame-là également une certaine grandeur. Absolument. Vraiment, c'est une dame qui est courageuse de ses idées. C'est une dame également qui, au niveau de la PR, je crois qu'elle est la seule à porter le pantalon. Oui, absolument. Les autres hommes. Non, je crois. C'est dommage. Non, non, les autres hommes. C'est ça. Mettre des pales. Il faut voir la malignité de certains intellectuels. Ils n'osent même pas prendre à leur compte les déclarations de Makissar. Ils n'osent pas. Ils n'osent jamais. Ils n'osent pas. Alors quoi, c'est écrit noir sur blanc. Mais aucun de nous lire la page 165 du livre de Makissar et dire qu'effectivement, j'apprécie que le président il dit ici. N'est-ce pas ? Mais Miki, Mimi, a compris que vraiment le décès n'est pas entre les mains d'un individu d'un mortel comme elle. Non, le décès d'un individu est entre les mains du bon Dieu. Elle a compris ça. Elle s'assume. Elle s'assume. Je lui souhaite bon vent. C'est essentiel qu'elle rejoigne l'opposition. Elle pourra se déloigner. Même si vous lui en voulez. Même si je lui en voulez. Peut-être, oui. Fatou, commissaire, a évoqué tout à l'heure justement. Que les locales ne sont pas tenues à l'aide. Les locales et tout. Mais apparemment, on a un problème aussi avec le respect du calendrier républicain. C'est un sérieux problème. C'est comme j'ai dit. Il faut que les gens reviennent sur ce que j'ai écrit. Quand on a annoncé le dialogue national, j'ai dit que c'est une stratégie d'étirement. Détirement des dates. C'est-à-dire qu'on ne va pas respecter les dates. L'objectif, c'est d'aller le plus loin et de reculer les dates le plus loin possible. À quelle fin ? À quelle fin ? C'est-à-dire que le temps de s'organiser, de se préparer, de mettre en place les mécanismes de fraude, de gnage, etc. C'est quand il sera prêt. Vous voyez, maintenant, c'est possible. Ils imputent la responsabilité de cette imprécision à l'opposition pour dire que c'est l'opposition qui a demandé de revoir le fichier. L'audit du fichier. L'audit du fichier. Et tant que cet audit-là n'aurait pas été fait, il ne pourra pas le fixer. Donc on n'aura pas de l'élection. Voilà, c'est ça. C'est là que lui, il peut maintenant, par ses mécanismes, par son pouvoir, faire en sorte de retarder, n'est-ce pas, cette audite-là ou la proclamation des résultats de cette audite-là. C'est-à-dire que d'attendre un moment opportun et propice pour lui pour dire que les élections... Maintenant, il ne faudrait pas que l'opposition tombe dans ce piège-là. Que l'opposition vraiment s'organise pour être prêt quelque chose à être annoncée. Et d'ailleurs, cette opposition qui est apparemment tellement phagocytée qu'on a du mal à la reconnaître, qu'elle a du mal à avoir une forme maintenant. Oui, oui, bon. C'est là que, bon, pour moi, Hassan, il ne faut pas désespérer. Je sais que il y a un travail qui est en train d'être fait. D'être fait. Comme a dit quelqu'un, Maki les a aidés à avoir beaucoup plus clair. Parce que dans l'opposition, il y avait des topins, il y avait des gens qui étaient là, qui informaient, etc. Maintenant, c'est un peu plus ou moins clair que ceux-là sont avec Maki, ceux-là sont contre Maki. Maintenant, il appartient à celles qui sont contre Maki de s'organiser. Je crois que maintenant, il n'y a que deux axes. Dans un premier temps, constituer une sorte de plateforme qui va réunir les partis d'opposition, la société civile, certaines personnalités indépendantes, etc. Cette plateforme-là a comme objectif de faire en sorte qu'on puisse organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Ça s'arrête là. Et maintenant, il y aura les élections. Maintenant, pour les élections, il faudrait qu'ils se voient pour voir par affinité, par idéologie plus ou moins convergent, comment s'organiser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans la pièce de vouloir coûte que coûte avoir un chef, quelqu'un à la tête de l'opposition. Donc, vous êtes contre cette idée de chef de l'opposition ? Non, non, d'abord, je dis que ça ne doit pas les intéresser. Mais c'est-à-dire que souvent, les gens disent que si les gens avaient un seul candidat pour l'opposition, ce serait la pire des stratégies. Oui, quand même. Ce serait la pire. Parce que ce serait réduire l'élection en un seul tour. Que chacun aille avec le maximum de souffrages qu'il peut engranger. Et maintenant, pour pousser. S'il faut se retrouver un moment donné, ça la suffit. Comme ça, avec Abdel Dup, c'est comme ça, avec Abdel Dup. Pourquoi on se retire autrement avec Macky Sall ? Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, commissaire. Si vous n'avez pas une autre question. Non, c'est bien. Il nous reste quelques secondes. Il nous reste quelques secondes, c'est bien. On le laisse terminer. Merci, en tout cas, ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Comme j'ai dit, ça a été également un grand plaisir de me retrouver ici, en face de vous, en face d'Assane, n'est-ce pas, vraiment, dont j'apprécie les qualités professionnelles et intellectuelles, etc. Et vous, au niveau de la presse, vous avez un rôle de jugé, n'est-ce pas, il faut aider les citoyens à comprendre les enjeux, etc. C'est très important et je vous encourage et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour réunir. Merci pour la disponibilité. Il répondait même aux heures de crime aussi. Merci, Assane. Merci, Faroui. Ça a été un plaisir, comme tous les jours, de vous retrouver. Mais c'est fantagé, Fatou. Et vraiment, un grand merci aussi au commissaire parce qu'il aurait pu rester à la maison, se reposer, mais il est toujours en train de se battre pour l'intérêt général, pour l'intérêt général. Il répond même jusque tard dans la nuit. Ça, c'est très important. Merci en tout cas et nos meilleurs voeux aussi à vous et votre famille. Merci à Diahou Diallo pour la mise en eau technique de ce grand oral et à Elisabeth Diatta pour le portrait de l'invité. Je rappelle que nous recevions le commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite, Boubacar Sadio. Merci aussi à Sophie Sané pour le délicieux café. On se retrouve samedi prochain pour notre grand oral, bien sûr, avec un autre invité. Passez une excellente journée.